Je suis médecin généraliste et je travaille depuis plus de 10 ans au centre Louis-Michel. Le sujet des mutilations génitales féminines n'est pas abordé dans les études de médecine, en tout cas n'était pas il y a une bonne vingtaine d'années et apparemment il n'y est toujours pas. Et à mon avis, parce que ce sujet-là ne concerne pas les femmes originaires de Belgique, mais seulement les femmes migrants. Heureusement, en pratiquant dans le planning, j'ai appris ce que c'était ce problème et je me suis renseignée. Et maintenant on essaie de diffuser un peu l'information, parce qu'on remarque que même des gynécologues très communes sont à plein de courants de ce que c'est ou comment faire face à ce problème. Il faut se dire qu'il y a dans le monde plus de 100 millions de personnes qui sont excisées et qu'il y a encore des millions qui risquent d'être excisées chaque année. Les mutilations gynitales féminines sont pratiquées essentiellement en Afrique, dans 28 pays, mais elles sont pratiquées aussi au Moyen-Orient, un peu en Asie, en moindre quantité, et puis on n'a pas encore recensé partout où c'était pratiqué, parce qu'il y a des contrées au monde. où on ne parle pas encore de ce problème-là, parce qu'il y a des contrées au Moyen-Orient, où les mutilations se pratiquées. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des mutilations gynitales aux femmes ? Beaucoup pensent que c'est la religion, mais quelle religion ? Parce qu'en fait, on remarque qu'on a fait de pratiquer dans des études de religion tout à fait différente. C'est vrai que c'est souvent chez les musulmans, donc il y a souvent une très courante qui dit qu'il faut le faire. Le Coran n'en parle absolument pas. Dans les hadiths, on en parle, mais c'est tout à fait logique, puisque à l'époque où ils ont été écrits, cette pratique était déjà en place, puisque c'était une ancienne pratique, puisqu'on en a retrouvée sur des mommies, donc du temps des pharaons, on pratiquait déjà l'excision, l'infibulation, puisqu'on appelle ça l'infibulation. Alors finalement, on se rend compte que c'est surtout une pratique traditionnelle et pas religieuse. C'est une tradition qu'on dit, qui est transmise par les femmes, parce qu'en fait, les mamans veulent bien préparer leurs filles pour le futur mariage. Elles veulent garantir leur virginité, et c'est une virginité qui peut être vérifiable à l'ennemi. On dit aussi que quand on excise les femmes au moins de pulsants sexuels, donc il y a plus de chances qu'elles restent viables jusqu'au mariage. On dit aussi que ça peut embellir le sexe de la femme, que ça peut enlever cette petite partie qui fait penser au sexe de l'homme et qu'il serait, que la femme ne serait pas complètement achevée, mais il faut enlever cette petite partie masculine. Et surtout, si le clitoris touche l'homme ou le bébé à la naissance, ça peut vraiment porter malheur. Donc les mamans font ça dans un but bénéfique pour leur fille, ce qu'elles croient au départ. Alors l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, définit les mutilations gétales finies comme une ablation partielle totale des organes génitaux externes de la femme ou toutes autres mutilations qui ne sont pas faites dans un but thérapeutique. On peut distinguer plusieurs mutilations. Il y a plusieurs catégories, mais c'est difficile, quand on voit une femme, de bien classifier, de bien dire à quel type la mutilation appartient. Parce qu'en fait, ce n'est pas fait dans des salles d'opération, avec beaucoup de précision. Donc on définit quand même quatre types. Le premier en fonction de l'étendue de la lésion, de la mutilation, si on veut. Donc le premier type, donc c'est la lésion la plus petite, entre guillemets, elle touche le prépuce du clitoris et une partie du clitoris et tout ça est enlevé. Le deuxième type, c'est on enlève les petites lèvres qui se ressoudent et on peut enlever aussi une partie du clitoris. Le troisième type, qui est heureusement le moins fréquent, mais qui est le plus grave, le plus traumatisant, c'est on met à vif les grandes claires, donc l'extérieur de la vue, on enlève les petites lèvres, on enlève le clitoris et on recrute tout jusqu'au moment où il ne reste plus que quelques millimètres pour que l'urine passe et menstruation. Ça c'est quand tout se passe bien parce que parfois il n'y a plus rien qui peut passer. Donc il y a un quatrième type parce qu'en fait il y a d'autres mutilations beaucoup moins connues. On peut faire des clarifications, on peut étirer les lèvres, on peut mettre des produits abrasifs dans le vagin pour rétruire les vagins. Il y a encore plein d'autres choses qu'on peut faire aussi. On procèdera en Belgique, remboursé par la Mutuelle, à des reconstructions clitoridiennes. C'est du moins ce que j'ai compris hier à Bruxelles. Je l'ai enregistré, je l'ai filmé, on peut le voir sur le forum du collectif. Voilà. C'est très informatif. Je vois que madame là... J'ai des demandes, c'est ce que je voulais savoir. Parce que sachant le coût de l'opération, moi-même m'étant renseignée pour quelqu'un de mes connaissants, je trouvais ça inadmissible qu'on autorise l'opération en Belgique et qu'on n'intervienne pas à nous pour pouvoir les aider à payer cette opération. Parce qu'elle a quand même un coût affreux. Inadmissible. Sachant que la plupart des femmes qui ont subi ça n'ont pas les moyens de se payer cette intervention. Elles sont toutes ici, soit réfugiées politiques avec des revenus médiocres, soit avec des bas salaires. Comment est-ce qu'elles vont faire pour payer ça s'il y a une dynamique n'intervient pas ? Parce que c'est très bien de dire qu'on va commencer à opérer si on n'intervient pas. C'est justement pour ça que je dis que l'inamie est à l'inamie. Pour que l'inamie puisse intervenir dans le sens de la sécurité sociale. Et assure, c'est ça l'objectif. Parce qu'en France, l'opération est remboursée par la sécurité sociale. Bon, mais... Bon, le docteur Foldes, on parlait du docteur en question, docteur Foldes. Bon, il n'a jamais opéré jusqu'à présent que 3 à 4 000 femmes. Mais il y en a beaucoup plus qui sont concernées énormément en France. Le nombre de personnes originaires des pays en question, le nombre de femmes excisées en France est beaucoup plus important qu'en Belgique. En Belgique, on considère, d'après les chiffres que j'ai entendus hier, qu'il y a 8 000 femmes excisées. Imaginez combien il y en a en France. Foldes, on a peut-être éparé 4 000. Ce n'est vraiment pas dans le jeu. Non, oui. Et par rapport à ça, je pense qu'il faut aussi savoir que c'est un état de projet. Par rapport à ça, c'est savoir que c'est un état de projet pour le moment et quand j'ai également trouvé des chirurgiens avec toi. Parce qu'effectivement, il y a un chirurgien pour le moment en France, mais il n'y a aucune étude actuellement qui prouve que ce qu'il fait se passe bien. Il n'y a pas d'études qui ont été effectuées par rapport à la planète. Donc, nous, personnellement, au niveau du collectif, au niveau du planète familial, pour le moment, on n'a plus pas en direction de cette intervention-là parce qu'on a envie que les femmes qui sont déjà blessées par ailleurs ne se trouvent pas de part à avoir fait une somme astronomique pour avoir un résultat qui ne voulait pas optimale. Et donc, ici, on réfléchit d'abord quand je trouve des chirurgiens et une fois qu'on aura trouvé des chirurgiens avec des méthodes amérées, on pourra éventuellement mettre des choses en place et ça, c'est un vrai qui faudra. Et là, je pense que autant nous, ici, sur Liège, qu'à Bruxelles, on va faire en sorte que ce soit effectivement renforcé par les amis. C'est plus un problème de formation alors qu'un problème, à proprement dit, autre. Je n'ai pas de place où il y a ça pour faire ça. Il n'y a pas que de formation, c'est aussi de technique. Il y a un chirurgien qui a fait une technique qui a eu des témoignages parce que moi, j'ai eu l'amitié en France qui a subi cette opération et je suis renseignée auprès d'elle. Elle a très bien vécu. Elle m'a dit que c'est un peu que je pouvais les familles de vie qu'elles vont vraiment retrouver. Après, peut-être qu'il y a d'autres femmes qui vont témoigner contre, mais ce serait intéressant d'avoir des témoignages qu'il y a des témoignages. On en a les deux, on a les retours effectivement positifs, on en a les deux, et c'est pour ça qu'on veut avoir des données scientifiques pour pouvoir appuyer ces présentations. Je voulais dire que les vues collectives, je pense, et bien sûr, nous soutenons le maximum possible à toutes les possibilités thérapeutiques qui existent, mais pas non plus de foncer trop vite. Vous sentez bien que nous n'avons pas une fermeture, mais au contraire, nous sommes très ouverts à toutes les initiatives et les très grands existants. C'est un domaine que l'on connaît mal et donc nous répondons à ce que l'on connaît. Les personnes sont directement menacées d'excision dans leur pays d'origine ou dont les enfants sont menacés d'excision, ce critère-là entre comme critère de reconnaissance pour un statut de réfugié. Non pas pour un statut provisoire, mais pour un statut définitif, puisque le risque est toujours là du fait du retour éventuellement au pays. Donc c'est vraiment maintenant, par exemple, notre deuxième invitée qui est Nadima et qui se trouve là, qui est Djiboutienne, elle est en procédure de reconnaissance, donc elle n'est pas encore reconnue, elle est toujours demandeuse d'asile. Bon, elle devrait être en principe reconnue sur ces bases-là, puisqu'elle-même a été victime de mutilation génitale et elle a deux enfants, dont notamment une fille, dont elle ne tient absolument pas qu'elle soit mutilée. Alors, c'est un petit peu l'occasion pour, peut-être, de leur demander, comme ça, de but en blanc, vous qui avez subi les mutilations génitales sur le milieu, vous qui les avez subies dans votre chair, est-ce que, quelque part, la perspective d'être un jour réparé, je ne parle pas de terme réparé, enfin réparé, disons, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, est-ce que vous y croyez, est-ce que vous en avez envie ? C'est une première question pour un petit peu lancer le débat. Je pense que c'est une question qui est vraiment fort intime, et bien, vous y répondez strictement dans les limites que vous êtes d'accord de franchir. J'aimerais bien avoir, je veux dire, comment dire, reconstruction, je veux dire, j'aimerais bien, c'est possible, mais c'est vrai, ma gravité, ça va rester toujours ce qu'on a vécu, ce que j'ai eu, surtout, l'âge de 15 ans, jusqu'à ce que j'ai 28 ans, je me rappelle toujours, j'aimerais dire, voir c'est quoi la différence, parce que je n'ai jamais pu c'est quoi le plaisir, mais jusqu'à maintenant, j'aimerais bien, non, juste savoir, savoir. C'est vrai que, c'est une bonne question, déjà, on aimerait bien avoir, bien ça. Donc, je ne dirais pas à point de vous dire que je n'ai pas ce que je veux dire à ce que vous m'aille, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas oublier, ça reste dans le grave de votre mémoire, et dans la peur, surtout pour une petite fille, donc, voilà. La reconstitution, beaucoup de femmes me demandent, parce que, elles m'aiment bien, un jour, une petite, qui était très bien dans les rapports, une chose importante, mais après, nous, on ne sait pas comment ça va être après la reconstitution, donc, on a vécu ça depuis longtemps, donc, maintenant, d'être en routier, on ne sait pas ce que c'est. Mais beaucoup de femmes me demandent, et on a bien un jour retrouvé cette dignité. C'est un jour, c'est un jour, c'est un jour, Sous-titrage ST' 501